Conclusion ascétique numéro 47 Dieu lui-même se fait le serviteur de ses serviteurs, surtout au couvent ou dans l'Église. Il faut donc, mon âme, aimer un si bon maître. D'ailleurs, tu trouveras dans ton amour tout ce que tu peux désirer. Te sens-tu déjà généreuse? L'amour de Dieu te rendra sainte. Te sens-tu prête à te décourager? L'amour de Dieu te rendra vaillante. Il s'accroît dans la lutte comme la flamme et il monte à travers les obstacles, comme le torrent qui se précipite et grossit parmi les rochers. Te sens-tu à l'anguille? L'amour de Dieu te renimera. Et bientôt, tout en toi vibrera. Comme l'aigle trouve une nouvelle jeunesse dans les rayons du soleil printanier, ainsi tu puiseras un renouveau de vie dans le soleil de l'amour divin et tu voleras sans fatigue, de cime en cime, jusqu'à l'amour éternel. La conclusion s'impose donc rigoureuse, irrésistible. L'amour de Dieu prime tout. Les questions les plus graves doivent s'effacer devant celles-ci. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que je l'aime beaucoup? Est-ce que je l'aime de plus en plus? Je veux donc m'enchaîner au service de Dieu. Et vous, Seigneur, vous me donnerez d'aimer mes chaînes, de les porter amoureusement, joyeusement, jusqu'à la mort. Amen.